Alors Pierre Mayence, quand on parle de politique sociale à la province, on parle beaucoup d'intégration de la personne handicapée, moins de santé mentale, pourtant c'est un pilier essentiel. C'est un pilier essentiel, c'est vrai que depuis maintenant plus de 40 ans, la province dispose de 9 services de santé mentale et que tous les ans elle accueille au moins 4000 patients dans ses centres. Nous avons 900 sur l'ensemble de la province, nous avons des équipes hyper spécialisées, hyper formées et il y a un grand dynamisme vers aussi les réseaux et les plateformes qui sont des lieux d'échange au niveau des problématiques sociales. Nos agents sont ainsi au courant de toute l'évolution et peuvent réagir avec adéquation aux personnes, aux problèmes qui leur sont posés. Alors on sait que d'ici 2050, c'est ça, à peu près 30% de la population sera âgée de plus de 60 ans et actuellement il y en a très peu, 2-3% qui fréquentent les centres de santé mentale. Il y a un problème d'image, il y a un problème d'image, c'est vrai que bien souvent c'est difficile à dire mais bien souvent la santé mentale a été associée à la folie et les personnes plus âgées ne font pas la démarche de venir vers les centres. La mentalité est bien sûr différente aux Etats-Unis par exemple où on voit que si on n'a pas son psychologue, on n'est pas bien. Et moi j'ai de grosses craintes pour l'avenir, vous l'avez dit, 30% de la population aura plus de 60 ans en 2030 et on risque au niveau de cette population-là d'avoir des personnes qui seront vraiment isolées et qui souffriront de solitude. Alors je crois que là, notre rôle au niveau de la province, pouvoir public, c'est peut-être de sensibiliser la région Wallonne qu'elle doit intervenir, développer une cartographie de manière à adopter le mieux une politique d'action sociale.